Dotée de qualités physiques hors normes, elle est la leader de l'équipe de France d'escalade. Nous avons suivi un entraînement avec la championne du monde de bloc. Moi, mes qualités, c'est de la force, les choses physiques, la tenue de prise. Mentalement, c'est quelqu'un qui lâchera pas. Même si ça fait mal, le jour J, elle répondra toujours présente, elle ira au bout d'elle-même. A bout de souffle, avec Mélanie Sandot. Je fais de l'escalade de bloc, donc c'est des murs qui font entre 4 et 5 mètres où on n'est pas assuré. En compétition, le but, c'est pas forcément de réaliser les blocs toujours les plus durs, mais c'est de les réaliser aussi plus vite que ses adversaires, en moins d'essais. L'escalade de bloc, ça demande déjà d'être capable de repérer le parcours et souvent de trouver la technique la plus facile. Avant de commencer un bloc, déjà on observe, donc on va se dire, là je vais sur cette prise main droite, après je vais monter mon pied droit, etc. Et après, une fois qu'on est parti, il faut juste penser à ce qu'on a décidé de faire et essayer de le faire correctement et à fond. Super. Allez, allez, allez. Ok. Encore. Tu ramènes. Super. Ok. Les parties du corps qui sont les plus sollicitées, donc ça va du bout des doigts, les bras, les épaules, les abdos. Il y a quand même des contraintes physiques. Super. Allez. Allez. Parfait. Tu souffles un peu, tu te couvres, on fait un petit break et puis après on ira dans le profil de droite. Ok ? Ok. J'essaye de me mettre dans le même état d'esprit que la compète pour tout le temps, dans mes séances, m'investir à 100% dans ce que je fais pour progresser plus, quoi. On va vraiment se focaliser sur l'efficacité. On se donne un petit peu plus de temps pour répéter les mouvements et pour essayer de trouver un peu de fluidité au niveau gestuel. Ça permet de moins se fatiguer en compétition. C'est super, t'as bien terminé, t'étais bien gagné tout au long du bloc. Bravo ! Cette année, c'est le championnat du monde. Elle est là pour essayer de gagner à nouveau. La compète, c'est un défi par rapport à moi-même. Celui qui va gagner, c'est celui qui sera le plus fort dans sa tête. Sous-titrage Société Radio-Canada